Et yo tout le monde c'est Atrator, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft Alors aujourd'hui ce sera pas une vidéo tuto sur le gold, ce sera plutôt un tuto sur comment obtenir davantage de réputation du côté des affranchis pour la horde et de la réputation des anchoïdiens pour l'alliance Du coup, aujourd'hui je vais faire un tuto, il y a 4 boss, donc c'est 4 arbres et chaque arbre est susceptible de vous donner un objet qui va augmenter de 100 points d'expérience pour chacun de vos serviteurs, donc les 3 et augmenter de votre réputation de 450 Alors, pour faire pop ces 4 boss justement, il y a 4 techniques différentes Donc là on va aller faire le premier qui se situe au niveau de la terrasse des Angers, donc juste ici, si je dis pas de bêtises Et pour le faire pop, vous devez donc aggro un marcheur des récifs branchus et le tuer derrière le boss, le grand arbre Du coup, je vais vous montrer Donc là, vous avez juste à prendre l'aggro Donc pour pas perdre l'aggro, il faut toujours le taper Donc ça c'est pas un soucis Donc moi je vous conseille de le faire à plusieurs Bon après, sur Ijal c'est vraiment très peuplé au niveau hors 2, donc il n'y a pas de soucis Donc là vous voyez, le grand arbre là qu'on peut pas cliquer dessus Bah c'est ça, ça c'est un boss Donc là pour l'activer, on aura besoin de tuer le marcheur des récifs, mais derrière lui Donc là, on le tue Donc on est bien Ici, près de la terrasse des Angers Oups, j'ai obligé de l'anti-caste Bon, c'est un peu chiant Ok, c'est bon Impec Parce que s'il arrive à cast, bon il va arriver à le cast Ah non, c'est bon S'il arrive à le cast, il va se régénérer, ça va être chiant Donc, toujours être bien derrière On le tue, on le termine tranquillement Ok, une fois que vous l'avez tué, vous voyez, le boss hip hop Et vous pouvez le Le taper Donc là, c'est le premier des 4 Donc il prend la gros nickel J'avais pas fait gaffe à ma vie Super En plus, c'est très gentil le monsieur Donc pareil, vous aurez juste à Anti-caste un truc, c'est donc Sa regen tout simplement Donc oui, le groupe de 5 C'est mieux, puisque évidemment, vous voyez Il a quand même relativement beaucoup de PV Il a 4 millions Hop, on esquive là, ouais Je me jure la surprise Hop Ça, on tue cast On tue cast On tue cast Du coup j'ai vraiment pas Joué des masses en ce moment J'ai pas le temps de faire des gold farming J'attends vraiment donc mercredi prochain Avec la sortie du nouveau raid J'espère sincèrement qu'il va y avoir Des nouveaux LQE parce que je pense que Je vais assez Assez les farmer Déjà je vais essayer d'en choper Pour mon main et je vais essayer de les vendre C'est un raid Sur lequel j'attends Énormément je pense que Ca peut être le patch qui va Peut-être sauver BFA Pour l'instant de ce que j'ai vu de Mechagon et de Najatar je suis vraiment assez satisfait Ils ont vraiment bien bossé c'est un gros patch qu'ils ont proposé Je pense que l'attente était justifiée Après mine de vrai L'économie a quand même Elle est pas montée comme je l'espérais Sincèrement Quand j'ai vu Le prix de les fioles des sables Maquille remontait pas J'étais un peu deg Le golem céleste c'est pareil Il a vraiment beaucoup perdu Mais bon on espère que Avec l'arrivée de Classics ça va Ça va remonter Je suis vraiment pas sûr pour le coup Mais bon Donc une fois que vous l'avez tué Vous aurez une chance Donc de choper Une espèce de petite écaille Bleue Qui justement il vient de l'avoir Donc c'est ça Donc l'écorce des marcheurs des récifs antiques Ça vous allez le rendre A votre personnage Enfin A une personne dans votre camp Hordeux et Ali Et en échange de ça Il va vous donner donc Soit Enfin non il va même pas vous donner Soit Il va vous donner 450 de repute Et il va vous donner 450 de repute Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui 100 points d'expérience Donc par personnage Donc ça fait 300 points d'expérience C'est vraiment pas négligeable Il y en a 4 de disponibles Donc vous faites compte le compte Vous pouvez aller choper jusqu'à 1200 Si vous avez vraiment de la chance 1200 points d'expé Et pas mal de repute Donc là maintenant On va aller Chercher le deuxième Alors je vais faire Ouais il est là-bas Hop Donc pour le deuxième Il vous faudra La mascotte Il vous faudra une mascotte Tout simplement C'est le jeune hippogryphe Noyé Donc cette mascotte Elle coûte 50 perles de mana Prismatique Et vous pouvez l'acheter Au marchand glouti Chez une Une elfe Donc Mort vivante Entre guillemets Qui se situe Ici là Juste devant le petit Le petit rond bleu Là Juste ici Vous lui parlez Vous lui donnez 50 perles de mana Et vous récupérez la mascotte Pour activer le boss Il suffit juste D'invoquer la mascotte Une fois la mascotte activée Le boss pop Donc je vais juste passer Une annonce Hop là Comme ça Ça fait venir du monde Donc Le deuxième boss arbre Il est vraiment pas loin du tout Il est juste ici Là vous le voyez Tac C'est celui là Donc là je vais attendre Qu'il y ait un peu plus de monde Parce que C'est celui là qui a le plus de PV Il a 5 millions 5 Si je dis pas de bêtises Et seul C'est vraiment pas C'est pas évident Hop Hop on a vite Donc lui il se situe Juste ici Donc près du mur d'eau Près de Zinash Sari Hop Est-ce qu'ils sont déjà là Ouais Je peux déjà l'invoquer Oh putain Elle est plutôt mignonne Je trouve Tac Et regardez Vous avez juste à vous approcher Et hop C'est activé Et vous perdez pas la mascotte Je tiens à préciser Et hop C'est parti Bon là ça va déjà Légèrement plus vite Parce qu'on est Plusieurs Donc c'est pour ça Que c'est vraiment C'est vraiment mieux de le faire À plusieurs On essaye de faire profiter Un maximum de personnes Légèrement plus vite Bon il y a deux personnes Ah non Il n'y en a que un Qui l'a eu Bon c'est déjà ça Hop Quitte le groupe On reprend le fly Et on va aller chercher Le troisième Le troisième Il vous faudra Il vous faudra ramasser Un objet un peu spécial Ça s'appelle L'éclat prismatique Si je ne dis pas de bêtises Vous le trouvez un peu partout Dans j'attard Bon là j'en ai pas de dispo On va essayer de le chercher ensemble Oups Parce qu'il se situe Juste au dessus Du refus Donc pour les hors d'eux On va essayer de choper Un cristal Bref Il n'a pas eu de chance Le mec Mais bon Du coup Ce que je disais C'est un cristal Que vous pouvez trouver Partout dans le nage d'attard Il est Épique Enfin Épique Il a la même couleur Que les petites branches Comme ça Vous pouvez pas le louper De toute façon Bon 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 C'est ici que je les trouve Généralement Donc on va les voir En premier ici On va essayer de le choper Tranquillement Vous allez voir Que je vais pas le trouver Il se cache où Oula Il y a un peu Beaucoup d'alliances On va pas les emmerder Il est où le petit cristal Bon écoutez Vous savez ce qu'on va faire Je vais essayer d'en trouver un Et on reprendra la vidéo Tout de suite après Ok J'en ai enfin trouvé un Bon ça m'a pris 3-4 minutes Mais voilà C'est ça ce que vous cherchez C'est un cristal Prismatique Pardon Donc Vous voyez à quoi ça ressemble Petit cristal Il peut être vraiment partout Donc vous le récupérez Hop Cristal prismatique Et maintenant Vous allez devoir chercher Une bestiole Qui s'appelle Limace de vase Donc Vous voyez une bestiole C'est tout petit comme ça Vous cherchez une limace Donc c'est pas Un rampant de vase Parce que vous faites pas voir comme moi Donc c'est vraiment une limace Et vous la trouverez Dans cette zone là Un peu rougeade Comme ça Donc c'est parti Il faut bien faire attention Là où on met les pieds Donc Qu'est-ce pas ça C'est parti Où es-tu petite limace Non c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça non plus Vous trompez pas C'est pas les escargots Spiralés Qu'on cherche Nous c'est des Limaces de vase Où es-tu Non c'est pas ça Et bah dis donc Aujourd'hui c'est pas mon jour Parce que Hier je les ai trouvés du premier coup Le cristal Et la limace Ce malheur là Ah bah Non c'est pas ça Non c'est pas ça Non c'est pas possible Rampant de vase C'est pas ça Nous ce qu'on cherche C'est vraiment une limace De vase C'est pas ça Ah c'est ça Non putain c'est un escargot Spiralé Rampant de vase C'est pas ça Le truc c'est C'est vraiment petit Ce qu'on cherche Donc faut vraiment faire attention Faut vraiment les yeux ouverts Et surtout pas vous tromper Parce que Le cristal Vous pourrez l'utiliser qu'une fois C'est dommage Enfin ce serait dommage De l'utiliser Sur la Sur la mauvaise bestiole C'est pas ça Non c'est les escargots ici Ah enfin Donc l'image de vase Donc vous voyez Ça ressemble à ça C'est tout petit Vous cliquez sur le cristal prismatique Et voilà Vous l'avez en affamé pendant une heure Du coup Il va falloir Amener la limace Sans prendre le fly Au niveau du refuge Ici Euh Ici là Non ici ici pardon Juste ici il y aura un boss Donc vous avez Vous ne pouvez pas prendre le fly Si vous prenez le fly Vous perdez donc la limace Et vous devez tout recommencer Donc là on va passer une annonce Pour prévenir les gens Comme ça ça fait venir du monde Ça sera plus facile Et puis les gens S'intéressés aussi Donc Vous allez passer tranquillement Si vous êtes alliance Si vous êtes alliance Pardon Vous passez Vous avez pas besoin d'aggro C'est une blague Il y en avait juste une ici Donc je me suis fait chier De la chercher pour rien Donc vous savez que Ici aussi Vous pouvez en trouver des limaces De vase Non C'est moi qui t'invite Hop Vous remontez les éperons D'Achara Donc là si je dis pas de bêtises C'est un point Lors de la bataille De Nash-Zatar Et le boss se trouve Ici Voilà Dans l'eau Donc ça c'est le boss Que vous pouvez invoquer A l'aide de la petite limace Que vous avez comme familier Donc vous vous approchez Hop Et c'est parti Pour ce qui est du dernier boss Il vous faut absolument Mettre un groupe De 5 joueurs Minimum Enfin Minimum pardon Parce qu'il nécessite De tuer une ray Qui a plus de 10 millions PV Et ensuite Vous devez encore Tuer le boss Donc Il faut être 5 minimum C'est Vous êtes obligé Donc on le termine Et je vais vous montrer Tout de suite Tout de suite après Donc La technique pour Faire le dernier Le dernier arbre Entre guillemets Qui peut vous drop Donc De l'expérience Ainsi que Pas mal de réputation Mine de rien 450 C'est vraiment pas Négligeable Même C'est plutôt intéressant Donc Je vous conseille de le faire Tous les jours Les 4 Parce que vous pouvez le faire Donc chaque jour Vous avez une chance De le drop Bon évidemment Vous pouvez pas faire Ah J'ai eu J'ai eu Un appât Ça ça sert pour invoquer Un boss rare Si je dis pas de conneries Hop Donc Le dernier Comme vous pouvez Comme vous pouvez voir Il vous faut une Rée colossale Alors la Rée colossale Elle se balade Bah allez là Donc On se met en PV Super Alors pour l'agro Donc ça Vous avez une monture volante Soit vous Venez ici Et normalement Si je dis pas de conneries Ok Donc C'est pas ici qu'il faut l'agro Putain je sais plus Où c'est Ouais 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 Bon Je vais raccourcir la vidéo Il vous suffit Donc d'agro La Rée colossale Et de la ramener Donc Toujours comme vous avez fait Avec le premier Enfin le premier rad Faut le taper Tout le long du chemin Et vous allez le ramener Jusque Ici Donc dans la forêt De corail Que vous voyez Vous tapez un tout droit Et le dernier arbre Enfin le dernier boss arbre Il se situe là Ici là Donc c'est celui là Donc la Rée Vous la mettez devant lui Vous la tuez devant lui Bien devant lui Et ensuite le boss Il va pop Du coup c'était une technique Bon elle était un peu longue Parce que je vous ai présenté Toutes les Toutes les astuces Comment il fallait faire Donc si vous avez envie De les faire pop Vous même Ou si vous cherchez un groupe Parce qu'il y a des groupes Qui se forment toute la journée Toute la semaine Enfin bref tout le temps Du coup voilà Si c'était la trattor Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Je vous Je vous tiens au courant Concernant le giveaway Donc qui arrive très prochainement Durant Cette semaine encore Je dirais Vendredi ou samedi Je sais pas trop encore Le temps que je forme les compos Que je craft la monture Qui va sortir Mercredi Avec l'arrivée du donjon Mechagon Et on verra Peut-être que je ferai une vidéo Si jamais il y a des LQ Qui sont lootables Dans le nouveau raid Je sais pas encore J'espère Donc je ferai peut-être une vidéo Enfin Je vous tiens au courant Du coup je vous dis A la prochaine Ciao